Les villes ont plusieurs choses qui désespèrent les gens, comme le trafic intense, la pollution sonore et la violence, ce sont quelques-unes des raisons qui poussent les gens à déménager à la recherche de paix et de tranquillité, en s'isolant dans de petites maisons loin de la civilisation humaine. Dans cette vidéo, vous découvrirez quelques-unes des maisons les plus isolées et cachées du monde. Numéro 10, la plus petite île habitée du monde. Au milieu des eaux calmes de la baie d'Alexandria, à New York, se trouve une île singulièrement petite, connue sous le nom de Just Room 9. Avec ses maigres 310 mètres carrés, ce petit îlot est presque de la taille d'un terrain de tennis. Malgré sa petite taille, elle abrite une seule maison, ainsi qu'un espace pour un arbre et même une petite plage. Cette formation particulière est reconnue comme la plus petite île habitée du monde, un titre qui lui confère une aura de singularité et de curiosité. Propriété de la famille Sysland depuis 1950, l'île et sa modeste résidence sont utilisées comme refuge de week-end, offrant une évasion paisible et isolée de l'agitation de la vie quotidienne. Just Room 9 est un témoignage charmant de la capacité humaine à trouver confort et beauté même dans les espaces les plus petits de la nature. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir plus de lieux incroyables à travers le monde. Numéro 9, Manoir isolé. Sur la lointaine île de Dumbar Rock, située au Honduras, se dresse un majestueux manoir qui allie le luxe d'un hôtel 5 étoiles à l'exclusivité d'une résidence isolée. Avec une piscine étincelante et un héliport discret, sa façade ne révèle pas la grandeur qui se cache à l'intérieur. Composé de 11 chambres individuelles, ce manoir offre la possibilité de location complète, offrant une expérience unique pour jusqu'à 24 invités. Pour un montant d'environ 37 000 dollars par semaine, les visiteurs profitent non seulement de l'hébergement, mais également d'un forfait complet comprenant trois repas par jour, le service de ménage, un bar ouvert complet, l'accès à des kayaks, des transports en bateau, des plongées excitantes et une gamme d'autres activités pour vraiment échapper à la routine stressante de la ville et se perdre dans les merveilles de ce paradis isolé. Numéro 8, Maison solitaire Située sur une île isolée d'Islande, la maison solitaire d'Eliaï n'est pas exactement ce qu'elle semble être au premier regard. Construite en 1950 par des chasseurs de macareux, cette structure particulière n'est pas une résidence typique, mais plutôt un logement utilisé par des chasseurs spécialisés dans la capture de ces oiseaux marins. Autrefois, l'île abritait une petite communauté de cinq familles, qui subsistaient de l'élevage, de la pêche et de la chasse. Cependant, avec le temps, ils ont réalisé que l'emplacement n'était pas favorable à ces activités et ont fini par déménager vers des endroits plus accessibles. La maison elle-même n'a pas d'électricité, d'accès à Internet ou même d'approvisionnement en eau conventionnelle. L'eau est collectée de la pluie pour répondre aux besoins de base. Construite il y a des décennies, cette résidence solitaire sert maintenant de refuge pour les membres de la communauté locale et les visiteurs qui souhaitent explorer sa beauté isolée et capturer son image unique en photographie. Numéro 7. Musée de glace. Au cœur du continent antarctique glacial, où peu osent s'aventurer, se trouve un refuge singulier, la Wardie. Située en Antarctique, cette petite cabane isolée représente un point d'intérêt unique au milieu de l'immensité de la glace. Autrefois une station de recherche, elle abrite désormais des souvenirs gelés du passé sur Winter Island, une île isolée d'environ 180 km². Composée d'une cuisine, d'un salon, d'un abri de générateur, d'un bureau, d'une chenille et d'une salle de bain, cette modeste structure est un témoignage de la résilience humaine face à des adversités extrêmes. Transformée en musée, la Wardie House accueille des visiteurs courageux arrivant en bateau depuis les stations voisines, offrant un aperçu fascinant de la vie et du travail en Antarctique. Numéro 6. Maisons sur la rivière. Située sur les eaux de la rivière Drina, dans l'ouest de la Serbie, se dresse une maison en bois qui défie la solitude des eaux. Construite en 1968 par un groupe de nageurs à la recherche d'un abri, cette résidence singulière est devenue un symbole d'isolement et de résilience. A l'origine, le rocher sur lequel repose la maison servait de point de repos pour les voyageurs naviguant sur la rivière, jusqu'à ce qu'un groupe de jeunes décident de le transformer en refuge permanent. Au fil des ans, la maison a résisté à de nombreuses tempêtes qui ont frappé la région, étant endommagées et réparées à plusieurs reprises par les constructeurs eux-mêmes. Malgré les adversités, sa présence unique et son histoire de persévérance ont attiré l'attention de tout le pays, devenant l'un des points les plus photographiés de la Serbie. Pour ceux qui recherchent une expérience d'isolement et un contact direct avec la nature, la maison sur la rivière Drina offre un refuge unique, où la sérénité des eaux se fond avec la beauté de l'architecture improvisée. Numéro 5, Maisons improvisées Dans le décor reculé de l'île de Bukia, située dans les Caraïbes, se dresse une résidence singulière connue sous le nom de Mounol. Le rêve de cette maison particulière est né dans l'esprit de Tom et Gladie, deux retraités de l'industrie de la publicité, qui ont trouvé l'inspiration dans un arc naturel de roches connues sous le nom de Mounol. Captivés par la beauté sauvage du site, ils ont décidé d'en faire leur refuge personnel. En utilisant une approche improvisée et créative, Tom a conçu la maison en utilisant des croquis dans le sable et des matériaux trouvés sur l'île elle-même, tels que des os de baleine, des troncs et des coquillages. Ce qui a commencé comme un simple campement est rapidement devenu une résidence complète, avec cuisine, salle à manger et chambre. L'architecture unique et l'emplacement spectaculaire de cette construction au milieu des 18 km² de l'île ont attiré l'attention des curieux et ont été présentés dans plusieurs publications. Numéro 4, Île perdue Tristao da Cunia, une île reculée perdue dans le sud de l'océan Atlantique, est plus qu'une simple destination isolée, c'est un monde à part entière, avec sa propre communauté de 264 habitants. Situé à une impressionnante distance de 2400 km du continent le plus proche, cet île offre une expérience d'isolement vraiment unique. Longe d'être une destination de vacances conventionnelles, Tristao da Cunia ne possède pas d'hôtel, de restaurant ou de plage sécurisé pour la baignade. Le climat imprévisible et le constant risque de pluie rendent la vie ici difficile. Cependant, c'est précisément cet isolement qui confère à l'île son aura de singularité. Numéro 3, Maison près de Dieu Au cœur de la région d'Iméreti, dans l'ouest de la Géorgie, se dresse le pilier de Katsuki, un monolithe de calcaire qui défie les hauteurs, atteignant impressionnant 43 mètres de haut. Pour un homme déterminé, ce n'était pas seulement une formation rocheuse, mais plutôt un appel à une vie de dévotion et d'isolement. Maxime Kavtaradz, un ancien opérateur de grue devenu moine en 1993, a vu au sommet de ce monolithe l'opportunité de vivre plus près de Dieu. Sans aide extérieure, il a transporté sur son dos les matériaux nécessaires pour construire sa demeure à côté d'une ancienne église au sommet du pilier, cherchant une existence loin des distractions du monde moderne. Depuis 1999, le pilier fait l'objet d'études et de restaurations, offrant une vision unique de la vie et de la dévotion au sommet du monde. Numéro 2, Phare de Tridrangar Situé à environ 10 kilomètres au large de la côte sud de l'Islande, le phare de Tridrangar se distingue comme l'une des structures les plus impressionnantes, malgré sa petite taille. S'élevant à 36 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce phare, construit en 1939, est un témoignage de l'ingéniosité humaine face aux défis naturels. Pour ériger cette petite merveille, les travailleurs ont dû escalader la roche escarpée pour atteindre le sommet, où ils ont commencé à poser les fondations du phare. Sans les avancées technologiques d'aujourd'hui, ils ont dû faire confiance à leurs compétences et à leur détermination pour mener à bien la tâche. Aujourd'hui, le phare joue un rôle crucial dans le guidage des navires passant par la région, offrant une vue panoramique sur de nombreux kilomètres depuis son poste d'observation élevé. Cependant, en raison de son emplacement isolé et du terrain accidenté, y accéder est une tâche difficile. La seule façon de s'y rendre est par hélicoptère, en utilisant une plateforme spécialement construite à côté du phare. Numéro 1, Casa do Penedo Nichée entre les imposantes roches des montagnes de Faf, au Portugal, se trouve la Casa do Penedo, un trésor architectural au cœur de la région rurale. Accessible uniquement par une route sinueuse, entourée par les gigantesques hélices d'un parc éolien, la maison est un refuge isolé de l'agitation de la vie urbaine. Construite par un ingénieur en 1974, son but était simple, offrir une retraite paisible loin de la civilisation pendant les vacances. À l'intérieur de ses murs, des escaliers en bois, des portes en acier et des fenêtres envers se fondent harmonieusement, tandis que le mobilier, les escaliers et les rampes, suivant le style rustique, sont sculptés dans des troncs. Bien qu'elle ne soit actuellement pas habitée, la Casa do Penedo a ouvert ses portes en tant que musée, invitant les visiteurs à témoigner de sa singularité et de sa beauté. Son emplacement unique offre un contact direct avec la nature, permettant aux visiteurs d'observer et d'interagir avec la faune et la flore locale, de contempler les étoiles ou simplement de profiter de la paix et de l'air pur des montagnes. Dis-moi dans les commentaires quelle de ces maisons tu as trouvé la plus isolée, et on se retrouve dans la prochaine vidéo qui est à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada